Bonjour, bonjour, bonjour à tous, c'est Halloween, bonjour We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken With no strings tying you to me I'm happy in your company with no emotion Cause my love deserves to be free I never wanna look at a house in the garden I never wanna lock you down I know you're not mine, it's just my turn But we can still have fun for now You told me you don't really do commitment, trust me Consider your message received When you said you couldn't take us too seriously I must admit I was relieved Cause I never wanna say happy man Voilà, je vous le mets comme ça J'espère que ça va tenir Hop, mise au point Bonsoir à tous Alors, je vous retrouve un petit peu bancal ce soir Parce que j'ai oublié mon pied chez ma fille Donc là, je vous ai posé sur le canapé Avec le coussin qui tient le téléphone derrière Je sais pas si ça va tenir J'espère que vous allez bien Alors, je vous retrouve pour la dernière semaine du vlog October Donc, je suis un petit peu en retard Parce que nous sommes samedi Et donc, il ne sera pas posté avant finalement dimanche matin Comme d'habitude, voilà Alors, cette fois-ci, je voulais vous parler un petit peu De mes futurs projets, pour une fois Ça peut peut-être vous donner des idées Alors, d'abord, je voulais vous montrer quand même quelque chose C'est, vous savez, le petit sac que j'ai fait Comme ça, en forme de mouton J'ai changé finalement la... Si jamais ça peut vous donner une idée J'ai changé la lanière J'ai trouvé celle-ci qui est très... Alors, on aime ou on n'aime pas Mais qui est très originale, je trouve Elle est très drôle en fait Et ça va bien avec les couleurs du mouton Voilà Et alors, donc ça, pour info si ça vous intéresse C'est une lanière de téléphone à la base Que j'ai trouvé chez Jiffy à 5 euros Donc, même quand on veut faire des petits sacs à fleurs Ou des petits sacs en général en fait Je ne sais pas pourquoi je dis à fleurs Et bien, je trouve qu'elle est géniale Alors, quand on l'achète Elle est... Donc, ça c'est ensemble À la fin là Et il n'y a qu'un seul mousqueton qui réunit tout Puisque c'est fait pour les téléphones Donc, du coup, on l'enlève très facilement Il n'y a pas de souci Parce que les petits anneaux s'écartent Alors, il faut y aller tout doucement Mais c'est simple Et du coup, avec Céline Ma petite mercière de digne On a réfléchi Et elle m'a trouvé le moyen D'accrocher ça avec deux petits mots Pardon, je suis décalée Deux petits mousquetons de chaque côté Que je suis venue coudre directement sur le sac Tout simplement Voilà Alors, je la trouve vraiment géniale Et franchement, elle n'est pas chère 5 euros Et elle est assez grande, vous voyez Ça va, le sac il descend assez bas Et on peut la rétrécir si on veut Puisque les anneaux sont faciles à enlever Donc voilà, je voulais vous la montrer Et je vais l'utiliser Je vais soit en acheter une autre Ou soit utiliser celle-ci Parce qu'on ne met jamais deux sacs en même temps Normalement Logiquement Pour faire un autre sac Dont je vais vous parler Puisque c'est un projet On va commencer par lui d'ailleurs Donc en fait, c'est le sac Alors, ce n'est pas une surprise pour vous Si je vous dis que c'est crochet maniaque Alors, tout n'est pas de crochet maniaque cette fois-ci Il y a d'autres Enfin, il n'y a pas plein de projets Il y a 4 projets en fait C'est déjà pas mal Déjà, il faudrait que je finisse Un petit peu tout ce que je suis en train de faire Alors, je voudrais faire Donc je vous le mets là Le sac Love Granny Elle l'a appelé Donc de crochet maniaque Voilà J'adore ce petit sac Avec les carrés granny Alors, je ne sais pas si je ferai ceux-là De carrés granny Parce qu'elle en a Elle en a fait d'autres Pour un gilet Qu'elle vient de sortir d'ailleurs Et je crois que je les préfère Donc je ferai peut-être ceux-là En plus, ce qui est bien avec elle C'est que quand elle explique un tuto Par exemple, à l'occasion, là, le sac L'écart et granny Elle vous donne à chaque fois la dimension Donc c'est bien Parce que si on change de modèle On peut vite se repérer par rapport Et faire la même dimension qu'elle Donc ça, c'est chouette Elle donne toujours toutes les dimensions C'est pratique Donc voilà ce petit sac que je vais faire Alors, j'ai commandé le fermoir Comme elle, chez Tessiland, je crois J'ai juste commandé le fermoir Parce que le coton, j'en ai plein Et justement, j'ai été chercher dans mes placards Ce que j'avais en fait J'ai rien acheté Donc, enfin si, le fermoir, évidemment Et puis voilà C'est là que je vais réutiliser Cette lanière pour ce sac-là Donc moi, j'ai choisi Je vous mets une petite photo là J'ai choisi le fermoir Avec les petites perles Rose Je ne sais pas, c'est rose saumon Entre rose et saumon Parce que je trouvais que c'était joli Là, on retrouve du rose saumon Et je vais utiliser du coton Donc que j'ai déjà Donc j'ai pris ces couleurs-là Je trouvais ça joli Alors, excusez-moi Il est un peu tard Donc c'est un petit peu sombre peut-être Mais bon Vous voyez, ça va bien Je trouve avec la lanière Et alors du coup C'est du coton comme elle J'ai vu, ça correspond C'est 3,5, 4 Donc c'est à peu près pareil Là, il y a deux katonas Que j'adore Donc à rose Du coup, un peu poudre Un peu C'est un peu poudré Un peu saumon J'espère que ça va aller avec les perles Je verrai quand je vais le recevoir Ça, si ça vous intéresse Je vous mettrai les numéros des couleurs Et deux autres Donc là, c'est le fil de chez Ziman Le coton de chez Ziman Donc là, il y a 100 grammes Ce sont des pelotes assez grosses Voilà, j'ai choisi du... Ça, c'est marron très foncé Je ne sais pas si vous voyez Donc voilà Alors, je ne sais pas Normalement, d'après ce qu'elle dit Apparemment, avec ces 4 là J'aurais assez Je crois qu'il y a 14 granis Il me semble Bon, ça me paraît juste Mais bon à voir Donc voilà Ça, c'est pour le premier projet Ensuite, le second projet Ça sera... Alors, je vous mets une petite image là Comment il s'appelle ? Ça sera donc Toujours du crochet Et c'est toujours de... Comment ? De crochet mania C'est le... Comment il l'a appelé ? Le granny square flower C'est le pull flora, pardon Voilà Le pull flora Alors, je l'adore Ce pull, ça fait longtemps Que je veux le faire Donc, c'est sûr C'est sûr, je vais le faire un jour Et en plus, j'ai trouvé aussi Dans ce qu'il me reste Ou ce que j'avais acheté pour d'autres projets Je ne sais plus Du coton Que je n'ai pas acheté Alors, on retrouve le même Que pour le sac Et j'ai rajouté Du... Ben, vous voyez Tous les tours des carrés granis Je regarde là en même temps C'est parce que j'ai la photo Sur le côté, sur ma tablette Tous les carrés granis Le tour des carrés granis Est en écru Et elle coud... Enfin, elle rejoint tous les granis En écru aussi Et les bordures sont en écru Donc, ça c'est chouette Parce que j'en avais pas mal Donc, toujours la même Le coton de chez Ziman Le coton est là Franchement, il est très joli ce coton Donc, elle est à 3,89 Et il y a 100 grammes Et elle est un petit peu... Elle n'est pas mat Elle brille légèrement Donc, j'aime bien Alors, ça sera ces 3 couleurs-là Pour le pull Donc, pareil Le marron foncé Et le marron clair du sac Et donc, du coup J'ai rajouté Ben, le beige blanc cassé Et un espèce de vert Je ne sais pas C'est un joli vert Voilà Donc, ça Ça sera pour le pull flora Ensuite Un autre projet aussi au crochet Alors, c'est une personne que je suis Que j'aime énormément Elle fait plein de belles choses Alors, c'est une anglaise, je crois Ou une américaine Je n'en sais rien du tout Et c'est... Peut-être que vous la connaissez C'est Brunaticality Brunaticality Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi De tout ce que je vous montre Et vous verrez Allez voir ce qu'elle fait C'est... Alors, elle explique très bien Et puis, on a de toute façon La traduction avec YouTube En français Et c'est vraiment super original Ce qu'elle fait, j'adore Et donc là, je vais essayer De faire ce gilet-là Donc, en fait Ce sont que des carrés En bride, apparemment J'ai vu J'ai regardé assez rapidement Alors, moi Je vais mettre moins de couleurs qu'elle Quoique le sien Il est super joli Mais c'est pareil Je fais avec ce que j'ai Du coup Je ne rachète pas d'autres couleurs Peut-être que j'achèterai Une... Une... De bleu Pour mettre un peu de peps Dedans Je vais vous montrer Les couleurs que j'ai choisies Alors, c'est... Donc, c'est pareil C'est de la laine Que j'avais déjà Donc, c'est de la Julia C'est toujours un petit peu La même laine Que je vous présente Mais là, c'est celle Que j'avais dans mes stocks Donc, la Julia De chez Ziman Toujours C'est la Julia ? Non, c'est pas... Si, c'est la Julia Ouais La Julia Qui se crochette Au 6-7 Voilà Et j'ai choisi Ces trois couleurs-là Alors, je ne sais pas Si vous allez bien voir Mais là, c'est un jaune Un jaune moutarde Donc, ça, c'est noir Un peu... C'est un noir Mais moucheté un peu Et ça, c'est un marron Un beau marron Un marron clair Alors, je sais qu'ils en ont sorti De la Julia Un bleu... Un bleu pétrole, je crois, on dit Ouais, c'est un bleu qui flèche Et je me dis que ça pourrait mettre un peu de... Un petit peu de peps dans mon gilet Mais après, ce que je veux Parce que les gilets, je voudrais pouvoir les mettre avec tout Donc, dès qu'il y a une couleur qui pète un peu Ce n'est pas évident Je voudrais peut-être rester comme ça Donc, voilà J'ai choisi ça pour la... Celle-là, les belles J'adore cette couleur Pour le gilet de cette jeune fille N'est-ce pas ? Je ne sais plus son nom Ou je vais l'écorcher Comme à chaque fois Donc, Brunaticality Voilà Et vraiment, allez voir C'est super chouette ce qu'elle fait Donc, ça, c'est pour les projets crochets Et j'ai un projet couture aussi Que je rêve de faire depuis très longtemps Et j'ai eu de la chance Parce qu'au club de couture Cathy, notre prof Nous a proposé de le faire Donc, c'est génial Et j'ai... Alors, moi, j'ai repéré un tuto Il faudra que je lui en parle Ou Cathy, si tu vois ce vlog Regarde ce tuto qui a l'air bien Je pense que je vais acheter le... Comment ? Le patron Mais j'attends, en fait Parce qu'elle propose, en fait Alors, attendez Je vous montre ce que c'est déjà C'est la veste Goya Donc, c'est un gilet de berger On appelle ça, en fait Et ce modèle-là, je l'aime beaucoup Parce que c'est un modèle Qui va de femme à enfant Donc, c'est génial Et ce que j'aime bien aussi C'est qu'il a ce... Le petit bouton Enfin, il est fait exactement Comme celui que je veux Donc, je regarde toujours là Parce que je l'ai en face de moi Pardon Et donc, j'attends Avant de le commander Parce qu'en fait On peut l'acheter en PDF Il est toujours disponible, bien sûr Sauf qu'en PDF Il n'y a que... Il faut choisir, en fait C'est 8 euros Et c'est soit femme Soit ado Soit enfant, je crois Un truc comme ça Que si... Alors là, il est en rupture de stock Mais dans 15 jours Il y a un réassort Et là, on achète le patron Alors déjà, on le reçoit On n'a plus qu'à le découper C'est génial Et il est à 15 euros Et là, il y a justement De la taille femme À la taille enfant Donc, je trouve ça chouette Donc, je pense que je vais attendre Les 15 jours Et acheter celui-là Et puis... Et puis comme ça, on l'aura Donc, voilà Pour ce gilet de berger Que j'ai hâte de faire C'est en novembre, je crois On le fait Alors, pour ce gilet de berger Soit je le fais en... Peut-être je vais en faire deux Même Un comme ça, beige Dans les tons beige Et le tissu à l'intérieur Resté beige, sobre quoi Et aussi en faire un Alors, comme ça Donc, j'avais un petit morceau De cette moutmout Qu'elle utilise Là, d'ailleurs Pour le sien Alors Alors, faut que je retrouve ça Je pense que c'était Amandé à le tissu Je l'ai acheté Et l'intérieur Comment ça s'appelle ? De la double gaze J'ai eu envie de mettre De la double gaze Avec des... Si je pouvais trouver La même que celle-ci Et bien, j'aimerais bien Je trouve que ça pourrait Être bien sympa Je sais pas Ouais Donc, voilà Je sais pas J'hésite à en faire deux Ou un Soit marron comme ça Ou soit Rester dans les tons Dans les tons beige Comme on voit à chaque fois Les gilets de berger En bref Ils sont tous beaux De toute façon Donc, voilà Pour mes petits projets Et bien, écoutez Je vous donnerai L'avancée des choses Mais pour l'instant Enfin, je vais pas commencer Pour l'instant Je finis ce que j'ai Ce que je suis en train de faire D'ailleurs J'ai bien avancé Mon pull licorne Je sais pas Si vous vous souvenez Ou si vous avez vu Les autres vlogs Je vous le remets là En image Donc ça, c'est le devant Voilà Et j'ai fait J'ai commencé l'arrière Voilà J'ai déjà un bon morceau Après, ça va aller vite Le haut, ça va vite Et il reste plus Que les emmanchures C'est pratique Quand il n'y a pas de manche Je l'ai déjà dit Mais c'est tellement pratique Que je me répète Donc, voilà Et j'ai aussi D'autres trucs à finir Vous pensez bien De toute façon Je vais bientôt faire Après La prochaine fois Je pense que je vous ferai Un petit Un podcast Un petit peu Pour vous montrer Ce que j'ai fait Ce que je suis en train de faire Et voilà Et bien écoutez Tout ce que je voulais vous présenter C'est déjà pas mal Ah non Je voulais vous présenter Autre chose aussi Qui n'a rien à voir Avec la couture et le crochet Mais qui se fait en ce moment Alors, j'adore les calendriers de l'Avent Je suis fan des calendriers de l'Avent Là, cette année C'est un plus petit budget Que d'habitude Donc voilà On fait avec Mais l'année prochaine Je pense que je m'offrirai Le calendrier de l'Avent Papeterie L'année dernière C'était un calendrier de l'Avent Couture Et cette année Ça reste plus petit Mais c'est sympa Je trouve Si ça vous tente C'est un calendrier de l'Avent Mais tisane Alors, il y a Voilà Il y a plein de tisanes différentes Et on le trouve Il est à 9 euros Je crois Quelque chose comme ça On le trouve dans les biocops Dans tous les biocops Il y est Et il y a des tisanes Qui ont l'air bien sympa Et en fait Quand on l'ouvre Ça se présente comme ça Je trouvais ça super joli Voilà Pour mon petit calendrier de l'Avent De cette année Une tisane Tous les soirs Jusqu'au 24 C'est pas mal Voilà pour les petites présentations Je vous retrouve bientôt Pour un podcast Et je vous dis Bonne journée Ou bonne soirée Je sais pas Selon quand est-ce que vous regardez le vlog Un bon dimanche Et plein de créations surtout Et aussi Ah oui Je voulais vous dire un truc aussi Juste avant Il y a des images De mes balades En fait Je suis béguée Des balades qu'on a faites Et aussi On a fait du drone encore Avec mon papa Alors le problème C'est que J'ai pas eu le temps De Comment De faire Le montage Des images Qu'on a faites Du coup Parce qu'en fait J'ai pas le logiciel Qu'il faut sur mon ordinateur Donc faut que je fasse ça Chez mes parents Finalement Donc la prochaine fois Le prochain vlog Vous aurez Ces images Et Elles sont très jolies Des images de drones C'est magnifique Donc ça sera pour le prochain vlog Voilà Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz